Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Je suis désolée pour le silence de ce mois, juin a passé à toute vitesse et j'étais très occupée avec mes autres projets. Mais ça ne veut pas dire que je t'oublie, j'ai plein de notes et d'idées cachées dans mes cahiers, il ne me reste qu'à les filmer. Mais aujourd'hui, parce que je suis dans une contrainte temporelle, tu n'auras droit qu'à ma délicate voix. Hé, c'est mort. En tout cas. Cette vidéo sera publiée à l'occasion de mon 24e anniversaire. C'est la première fois cette année que je sens que je n'ai plus 18 ans. Ce qui n'est pas grave, la beauté de vieillir, c'est qu'on en apprend plus à toutes les années et qu'on s'enrichit d'expériences. Et j'essaie de me convaincre que je n'ai pas peur de vieillir. Je te partage 24 livres pour mes 24 ans. Bien sûr, ce sont des livres que j'aime beaucoup, mes livres préférés, des livres avec lesquels j'ai grandi. Mais aussi des livres qui m'ont appris plein de choses. Ce sera une année d'éducation et de plaisir, nous l'espérons. Je tiens aussi à signaler que ces livres ne sont pas dans un ordre de préférence particulier. Le premier livre que j'ai à te suggérer est un grand classique dans ma vie, sur ma chaîne et sur mes blogs. Là où la mer commence par Dominique Demers. C'est une revisitation du conte de La Belle et la Bête situé dans un village québécois au 19e siècle. Pour citer l'une de mes amies, c'est une expérience. Ce roman est enchanteur, que ce soit par le style ou l'originalité de l'histoire. Le deuxième, A Crown of Wishes par Roshni Chokshi. L'un de mes livres préférés, nommément le livre que j'aurais aimé écrire. A Crown of Wishes est tout ce qu'on peut espérer d'une fantaisie wayée s'inspirant de la mythologie hindoue. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, évidemment, Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, ma pièce de théâtre préférée de tous les temps, que je connais presque par cœur, la fameuse histoire de triangle amoureux et du grand Cyrano qui souffre en secret. J'ai d'ailleurs fait une vidéo critique en le comparant, ou plutôt en comparant, le film Sierra Burgess is a Loser avec son matériel d'inspiration Cyrano de Bergerac. Et c'est 49 minutes de moi qui m'arrache les cheveux. Donc si tu veux me voir perdre la tête à ce sujet, tu peux cliquer dans le i dans le coin de la vidéo. En quatrième, nous avons Ella Enchanted par Gail Carson Levine, le livre qui me sort toujours d'un reading slump. C'est une revisitation du conte de Cendrillon et l'une des meilleures, j'ose dire, parce qu'elle a mis beaucoup d'humour et de fraîcheur dans ce conte traditionnel. En cinquième, The Forbidden Wish par Jessica Khoury, dont je n'ai pas vraiment eu l'occasion de parler et dont j'entends très peu parler honnêtement. Et c'est fortement dommage, car ce livre est superbement écrit et visite l'univers des djinns qui m'a toujours attirée et intéressée. Mais je n'ai jamais vraiment trouvé de référence sur les génies du folklore musulman. The Forbidden Wish s'inspire plus ou moins librement du conte d'Aladdin et des Mille et une Nuits. Une fantaisie très bien écrite, très bien explorée, un univers extrêmement riche, extrêmement loche. Si je pouvais définir ce livre en un mot, ce serait loche, luxurieux, luxuriant. Après, nous avons Erotic Stories for Punjabi Widows par Bali Khoury Jaswal. Un livre qui m'a plutôt surprise, non pas par son érotisme, mais par sa fibre policière mystérieuse. Ça défait les mythes et les croyances qu'on a autour de l'éducation des femmes en Inde. Et ça consolide aussi, malheureusement, certaines notions qu'on a de l'éducation en Inde, surtout l'éducation rurale. En passant, je tiens à souligner que le Punjab est toujours en crise. Alors, si tu veux faire un don et aider la cause, je vais te laisser ma page Instagram de référence, celle que je suis très régulièrement, dans la description de la vidéo. Toujours dans le thème de la diaspora indienne, parce que tout le monde sait que j'adore l'Inde. There's Something About Sweetie par Sandhya Menon. J'aime beaucoup les livres de Sandhya Menon, parce qu'ils sont frais et légers des lectures parfaites pour l'été, et s'inspirent de tropes qu'on retrouve dans les rom-coms américaines. Tu auras d'ailleurs remarqué que ces titres se rapprochent beaucoup de classiques des années 80-90. Mais je trouve que There's Something About Sweetie est le plus complet, le plus profond, celui qui explore le mieux ses personnages, puisque sa protagoniste est dans la catégorie X-large, elle a un problème, selon sa mère, de surpoids. Mais elle prouve à tout instant qu'elle peut avoir le corps qu'elle a, et être heureuse dans le corps qu'elle a. Une excellente lecture d'été, si tu veux t'y mettre. Le huitième livre, What I Know For Sure, par Oprah Winfrey. C'est une collection de ses rubriques, si je ne me trompe pas. Sa rubrique What I Know For Sure, qui explore différents thèmes, tels que l'avortement, la féminité, le repos, la relaxation, les chiens. Elle a plein de chiens, c'était très plaisant à découvrir. J'ai adoré le livre audio, qui est aussi narré par elle. Ce sont de belles petites leçons de vie, très facilement accessibles. C'est un très court livre audio aussi, donc ça peut se lire dans l'espace d'une après-midi. Neuvième livre, Cemetery Boys, par Thomas Hayden. L'une de mes plus récentes lectures numériques, à propos de la culture mexicaine, précisément Dia de Muertos, et à propos de la culture trans, spécifiquement dans les communautés non blanches. Donc les communautés qui sont un peu plus axées sur les traditions et la binarité des genres. C'est une excellente, excellente lecture. C'est très bien écrit, très bien exposé. Je le recommande à tous ceux et celles qui veulent s'initier, qui veulent en apprendre plus sur la communauté trans à travers la fiction. Ma dixième recommandation, Be a Free Range Human, par Marianne Cantwell. C'est un livre dont j'ai beaucoup parlé en 2020, et avec raison. C'est un livre sur la mentalité en dehors des entreprises et du 9 à 5. C'est un livre qui ouvre des nouvelles perspectives et des nouvelles façons de travailler au 21e siècle, ce qui est très bien adapté, je trouve, à des esprits plus artistiques ou qui ont une fibre plus entrepreneuriale indépendante. Dans tous les cas, si tu as toi aussi une envie d'affranchissement, je te recommande fortement cette lecture. Après, nous avons un grand classique de la littérature jeunesse américaine, The Outsiders, par S.E. Hinton. Que dire sur ce livre qui n'a pas déjà été dit ? J'ai une théorie selon quoi Ponyboy et Johnny auraient fait un excellent couple dans un univers parallèle. Si tu connais la fin de l'histoire, tu sais de quoi je parle. Excellent livre, assez cru, assez unique en son genre, surtout pour l'époque, à l'époque où il a été publié. C'est un roman que j'aime revisiter et commenter et annoter. Je pense que c'est le seul, d'ailleurs, dans lequel j'ai osé sacrilège, surligné au marqueur des phrases et des passages. Pour un examen, on s'entend, mais quand même. Le douzième roman que je suggère est Witchwood, par Tahiré Maffi. C'est le deuxième tome ou de campagne un novel de Furthermore, son premier roman jeunesse. Je préfère largement Witchwood à Furthermore, surtout parce qu'il s'inspire de la culture perse. C'est l'un des premiers livres qui m'a initiée et qui m'a intéressée à la culture perse et à l'Iran. Après un grand classique, Pride and Prejudice, par Jane Austen, qui ne connaît pas ce fameux livre, je recommanderais surtout Jane Austen pour le mordant de son écriture. Je viens de me rendre compte que beaucoup de ses livres sont axés sur le style et sur la manière de raconter. Donc Jane Austen est très haut placée dans mes références en tant que bonne écrivaine qui sait exploiter son style. Et c'est aussi un superbe roman à analyser, sans oublier la formidable adaptation cinématographique que j'ai revue récemment de 2005 avec Keira Knightley. Mes quatorzième et quinzième recommandations sont des romances adultes, 18 ans et plus. La première est Take a Hint d'Annie Brown par Talia Hibbert, le deuxième tome de la trilogie des Brown Sisters, The Brown Sisters. Je recommanderais toute la trilogie, mais mon préféré reste Take a Hint d'Annie Brown, surtout pour la force du couple et leur amitié et la façon dont le thème de l'anxiété est traité. J'adore cette lecture, j'aime y retourner de temps à autre pour me sentir moins seule. Dans le même ordre d'idée, j'ai lu récemment Girl Gone Viral par Alisha Rai. C'était le premier livre de Rai que je lisais et je l'ai adoré. Je suis complètement tombée en amour avec cette autrice. Girl Gone Viral est à propos d'une jeune femme, d'une jeune veuve qui a un trouble de panique, donc qui peut avoir des attaques de panique à n'importe quel moment et qui se retrouve dans l'œil des médias après un quiproquo dans un café. Et elle décide de s'isoler, de s'enfuir avec la protection de son garde du corps, Joss ou Joss Vinder. Et j'ai toujours beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, le trope du garde du corps. Alors si c'est aussi un trope qui t'intéresse, je te recommande vivement Girl Gone Viral. Ma 16ème recommandation est une série, particulièrement les derniers tomes. Je veux bien entendu parler des Nombris par Delaf et Dubuc. C'est une série sur trois amis, deux filles, très bitch et très canon. Et leur amie plutôt banale qui sert un peu de faire valoir et de bouc émissaire quand tout va mal. Et les Nombris explorent leurs relations, comment elles apprennent à s'affirmer et à se débarrasser de leur superficialité. Ma 17ème recommandation est une BD que j'ai depuis très longtemps et qui m'a particulièrement rejointe au cours de l'année dernière. Le thème autour de la quête identitaire et qu'est-ce que je fais de ma vie a été très bien exploité. Je parle de Lock par Axel Lenoir. Je tiens d'ailleurs à m'excuser. Dans ma vidéo de mes meilleures lectures de 2020, j'ai Dead Name et Axel Lenoir. Parce que la page couverture affiche encore son Dead Name, je croyais désamorcer la confusion entre le Dead Name et son nom actuel. Et en fait, c'était très transphobe de ma part et je m'en excuse. Ce que j'ai dit précisément était par Axel Lenoir à l'époque où elle s'appelait Dead Name. C'est une erreur que je ne reproduirais pas et je m'engage à m'informer davantage et à être plus alerte dans mes prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 24 ans ? On devient une meilleure personne et on célèbre le mois de la fierté gay à tous les mois. Merci beaucoup. Lock est à propos d'un jeune homme qui est encore à l'université, qui sèche ses cours, il fait du graffiti. Il parle d'être pris dans un cercle vicieux, ce qui est une très bonne analogie quand on ne sait pas trop quoi faire de sa vie ou qu'on est pris dans une espèce de routine. Donc la BD qui est un one shot qui n'a pas de suite. J'ai toujours cru qu'il y aurait une suite mais finalement non. La BD aide le lecteur et le protagoniste à se sortir de ce cercle vicieux. Ma 18e recommandation, une très célèbre duologie qui a connu son adaptation Netflix, qui est sortie très récemment en avril si je ne me trompe pas. Six of Crows par Lee Bardugo. En fait Shadow and Bone, la série télévisée, est un mélange de sa trilogie, sa première trilogie Shadow and Bone que je n'ai pas encore lue. Pas de spoilers s'il vous plaît. Et Six of Crows, sa diologie que j'ai lue d'abord en français et que je lirai éventuellement en anglais. Six of Crows est une histoire de heist, d'aventure, d'espionnage. C'est six personnages qui vont faire une espèce de mission très 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 dangereuse. Et à travers cela, ils vont apprendre à développer des liens plus forts. C'est une excellente série. J'aime particulièrement Cooked Kingdom, le deuxième tome de cette biologie, comme 99% des lecteurs. Ma 19e recommandation est Little Woman par Louisa May Alcott. Un classique, encore une fois, de la littérature américaine. Ce livre explore les vies de quatre sœurs qui ont toutes leurs personnalités, leurs aspirations artistiques. J'ai su retenir des leçons et tirer avantage de chaque biographie fictive des personnages. Mais ma préférée reste encore et toujours Jo, l'écrivaine de la famille. Je me suis beaucoup identifiée à elle. Et je ne peux que recommander ce livre et aussi son adaptation de 2019, un véritable chef-d'œuvre cinématographique. La 20e Persepolis par Marjan Satrapi, un roman graphique francophone que j'adore, que je relirai n'importe quand. J'aimerais bien posséder l'intégrale, mais il est un peu cher. C'est à propos de Marjan qui a dû fuir l'Iran dans son adolescence et étudier en Europe pour pouvoir poursuivre une éducation supérieure. C'est extrêmement triste, c'est extrêmement éducatif aussi et ça a vraiment réveillé mon amour pour l'Iran. Ma 21e proposition, une autre pièce de théâtre, Fendre les lacs par Steve Gagnon. C'est l'une des pièces préférées, sinon la pièce préférée de l'une de mes amies très chères. Encore une fois, un livre sur des personnages qui tournent en rond. Je pense qu'il y a une certaine thématique à retenir dans cette vidéo, la lassitude de tourner en rond, ce qui est très relevant pour 2020 et 2021 jusqu'à maintenant. Mais Fendre les lacs est aussi une histoire d'espoir et de courage et de témérité face à l'inconnu. La prochaine recommandation de Black Flamingo par Dean Atta, qui était l'une de mes lectures préférées de 2020, c'est un roman en vert. Je commence vraiment à apprécier davantage les romans en vert sur un jeune homme britannique dont les parents sont grecs et carabéens. Il apprend à travers le monde du drag à affirmer son identité sexuelle. L'un des poèmes dans ce livre qui m'a le plus frappée était un poème en miroir, donc c'est une répétition de tous les vers, à l'endroit et à l'envers, ce qui donne un nouveau sens au poème. Je l'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la poésie de Dean Atta et je vais surveiller de près ses prochaines publications. Mon avant-dernière recommandation, Rebecca par Daphné Dumourier, un classique britannique, encore une fois. C'est une histoire assez intéressante, un peu gothique, un peu macabre, sur une jeune femme qui épouse un homme plus âgé qu'elle, qui est déjà veuf. Et quand elle arrive dans sa demeure, elle se rend compte que l'empreinte de son ancienne femme, Rebecca, est partout dans la maison. Donc elle essaie de correspondre au standard établi par Rebecca et développe une espèce d'obsession à son propos. C'est extrêmement prenant comme lecture, tout autant que ma dernière recommandation, Jane Eyre par Charlotte Bronte. Encore une fois, un roman un peu gothique, un peu romantique, un peu étrange, un peu macabre. Jane Eyre, un autre classique sur une femme ordinaire, une orpheline, qui est engagée à Thornfield comme gouvernante pour l'enfant illégitime de Rockchester, qui est colérique. Je sais pas exactement si Rockchester est toxique ou non. Très grand livre, très bonne lecture d'été et d'automne, surtout je pense que Jane Eyre correspond plus à une ambiance d'automne et Ruthering Heights à l'hiver. Mais si tu veux t'y atteler cet été, si tu cherches une bonne lecture pour cet été, tu peux te fier à Charlotte Bronte et à tous les autres auteurs et autrices de cette liste. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes propres recommandations de lecture, ça me fera plaisir de te lire. Tu peux aimer la vidéo et la partager. Tu peux me suivre sur Instagram et t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, Muki Dunia. Sur ce, je m'appelle Muki et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Buki Covers.